Au lit là, vous venez quand vous voulez, sentez-vous invité permanent, vous venez dans l'école que vous voulez, au moment que vous voulez, voilà. Et moi, je suis pas très en forme, pour vous dire la vérité, c'est pour ça que j'ai râlé un petit peu quand il m'a dit qu'il voulait venir autant de monde chez moi, je lui ai dit écoute arrête, c'est vrai que quand on arrive à un certain âge, on devient un carrière, on est désolé de vous enrayer en vrai. Non, c'est pas grave, c'est rien. Le plus rapidement possible. En fait, pour les élèves auxquels j'enseigne, pour la jeune génération, ce qui est parfois le plus compliqué à comprendre, ils voient le film, ils en comprennent le message, mais c'est de se dire qu'au fond, de comprendre que vous avez écrit votre livre, en fait, près d'une trentaine d'années après ce que vous avez vécu. Et en fait, la question c'est de se dire pourquoi à ce moment-là, pourquoi pas avant, pourquoi pas après, mais j'imagine que vous avez répondu de nombreuses fois à cette question. Bien sûr, et je viens d'y répondre tout à l'heure, à nos amis ici présents, je vais vous dire, parce qu'en fait, j'avais deux solutions, soit aller chez le psy, soit écrire. En vérité, quand on a vécu une aventure comme celle que nous avons vécu pendant ces quatre années maudites, on n'a pas le choix. Et j'avais des enfants, il fallait que je leur raconte tout le temps pourquoi ils n'avaient pas de grand-père, etc., etc. Qu'à la fin, il fallait, puis ça me tarotter l'esprit aussi, vous savez, j'avais des souvenirs qui se bousculaient un petit peu. J'avais besoin d'exorciser cette enfance. Et écrire est une excellente thérapie. Et aujourd'hui ? Ça a été un moyen de me soigner moi-même au lieu d'aller chez le psy. J'ai préféré écrire. Ça vous a coûté moins cher ? Certes. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Et aujourd'hui, quand vous voyez la jeune génération des scénaristes jeunes reprendre le flambeau de la mémoire, s'emparer de votre ouvrage pour refaire un film, vous vous dites qu'en fait c'est quoi ? C'est uniquement l'intérêt, c'est quoi ? C'est de faire connaître le passé ou c'est surtout d'adresser un message actuel ? Parce que moi, quand j'ai lu le film, quand j'avais lu le livre, il y a longtemps maintenant, je l'ai lu comme un témoignage historique, vraiment. Mais quand j'ai vu le film, là, il y a quelques semaines, je l'ai lu avec une terrible actualité. Et je lui ai vu un sens extrêmement contemporain, j'allais dire presque dans les semaines et les mois qu'on est en train de vivre. C'est ça qui est dramatique. Oui, malheureusement. Ça veut dire que l'histoire est un éternel recommencement, mais espérons que ça n'ira pas jusqu'au bout. Au contraire, que maintenant, les musettes, comme je le dis dans mon livre, sont ouvragnées, qu'elles y resteront pour toujours. Trois petits points, peut-être. Espérons-le. On peut espérer ça. Cela dit, pourquoi un deuxième film sur le sac de billes ? C'est ça qui est intéressant. C'est parce qu'il fallait remettre les montres à l'heure. M. Doyon n'avait pas exactement, il n'avait pas réalisé ce que, la vérité historique des choses. Le portrait qu'il donne de mon père n'est pas bon. Le portrait qu'il donne du clergé n'est pas bon non plus. Indépendamment de ça, bon, il a eu des enfants en scène. C'est un témoignage comme un autre. Peut-être qu'il était anticlérical, peut-être que le portrait de mon père ne l'intéressait pas tellement. Bon, j'avais besoin de remettre les montres à l'heure. Et quand j'ai rencontré Christian Duguay pour la première fois, ça a été une rencontre magique entre nous deux. C'est une extrême fidélité à votre livre. M. Doyon, absolument, il arrive, et je me rappelle toute ma vie, parce que j'avais le choix, je pouvais toujours dire non, sur le choix de mes producteurs, qui m'avaient envoyé, m'ont dit, tu fais ce que tu veux. Bon, j'avais vu son film Jacques Lou, il a fait un très beau film aussi sur l'origine du mal, c'est l'histoire d'Adolf Hitler. M. Doyon, oui, je l'ai vu. M. Doyon, je l'ai vu, j'avais vu ça, j'étais déjà impressionné par ce travail de réalisateur qu'il avait fait. Et il arrive chez moi, il me dit, vous savez, vous n'allez pas me dire non, parce que ce film, pour moi, c'est très important, M. Joffaut. C'est le film de ma vie. Et j'éclate de rire, je me dis, non, ce n'est pas le film de ta vie, c'est la mienne. Mais je trouve que, moi, je ne savais pas ça concernant le scénariste, mais je trouve que même les acteurs qu'on connaît, les acteurs qu'on connaît, Joël, Silberstein... M. Doyon, je l'aurais dit, je l'aurais dit, le travail que vous avez fait, ce n'est pas un travail d'acteur. Ils m'ont dit, d'ailleurs, on ne l'a pas pris comme un métier d'alcool, on ne l'a pas pris ce contrat que nous l'a fait, on ne l'a pas fait pour la porte du fric. C'est parce qu'on avait lu le sac de la vie quand on était môme. Et moi, pour moi, c'était l'aboutissement d'être le père du petit jour qui me disait quelque chose de formidable. Alors, en plus, dans la distribution, ce qui est très surprenant, moi, ma fille, qui a 13 ans, est une grande, grande fan, comme une grande partie de sa génération, de Kev Adams. Mais Kev Adams... Mais Kev, il a un tout petit rôle, mais tellement fort. Formidable. C'est ce que j'ai dit. Et il est à contre-emploi complètement par rapport à ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Cette petite phrase, elle a été inventée parce que ça ne s'est pas passé comme ça, vraiment, avec Ferdinand. Quand il a pris deux baffes, Ferdinand, il s'est mis à table tout de suite. Et là, c'est très beau ce qu'a fait que Christian Duguay. Il a dit, quand il prend des coups, il tient le coup, disons. Et puis, d'un seul coup, il regarde, il leur dit, je suis juif, je suis résistant et je vous emmerde. Et bien, c'est très beau. C'est un moment très fort. Ça méritait d'être fait. Oui, c'est à vous. Qu'on m'apporte quelque chose en mieux, et pour l'avenir de nos enfants, qu'on leur montre que le peuple juif, ça aussi se défend, c'est une bonne chose. Parce qu'on nous a tellement dit qu'on allait, qu'on était allé, qu'on était allé comme des veaux à l'abattoir. Il n'y a qu'à se remémorer que la rivol du ghetto de Varsovie, 50 000 juifs affamés, désarmés, sangliens, qui ont tenu plus longtemps que toute la campagne de France. Bien sûr. Bien sûr, la campagne de France, c'est six semaines. Voilà. C'est six semaines. Et puis d'autres, les révoltes qu'on connaît mal dans les camps de concentration, dans les camps d'extermination, la révolte à Sobibor, dans les Ongur Commando. Absolument, il y en a partout. Des choses... Ça a existé. Je vais vous poser une dernière question, si vous le permettez, et puis après, je vous promets de ne pas vous embêter trop longtemps. Nous, en tant que professeurs d'histoire, la difficulté qu'on rencontre avec les élèves qu'on a en face de nous, notamment quand ils sont jeunes, c'est la difficulté à mettre de la distance et de mettre la bonne distance. Parce qu'au fond, ils ont le même professeur qui leur enseigne un coup l'après-histoire, un coup l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et en gros, il faut quand même leur expliquer que dans le temps, tout ça n'est pas pareil, que l'impact sur leur vie quotidienne n'est pas exactement la même chose. Et on a un peu de mal, nous, à mettre... Et donc, les témoins nous sont d'une extrême utilité parce qu'ils donnent de la chair, de la matière. Un homme préhistorique, je ne peux pas leur amener, ça, je ne peux pas. Ils nous donnent de la matière. Et moi, évidemment, on essaye de faire passer un message au travers de notre enseignement. Mais c'est un message que souvent, ils entendent à plus long terme. Après, on a tous ce souvenir-là d'avoir eu des professeurs dont on s'est souvenu des années après, en fait, de ce qu'ils nous avaient dit et du message qu'ils portaient. Mais quand on leur amène des témoins, moi, je mène un projet cette année avec une de mes classes, en première, avec la fondation que vous connaissez peut-être, la fondation Kassib-Kojassor, qui mène un travail de mémoire et qui va faire venir dans ma classe toute une série de témoins directs ou indirects de la Shoah pour leur faire rencontrer des élèves et leur faire discuter. Et la parole des témoins, elle est très importante. Alors, si vous pouviez simplement leur dire, aujourd'hui, 30 ans, 40 ans après l'écriture du livre et 70 ans après les faits, ce que vous, vous retenez de cette période-là et les leçons que vous en retenez pour la période très contemporaine ? Je dis qu'il y a de toute expérience, on tire la leçon. Donc, aujourd'hui, malgré tout, je reste très prudent sur l'avenir. C'est ce que je voudrais pouvoir leur expliquer. Et cela dit, ça ne peut se faire qu'avec votre complicité et la complicité des parents. Car vous avez une autre responsabilité. Vos enfants seront ce que vous en ferez. Absolument. Les nazis l'avaient tellement bien compris que ce n'est pas par hasard qu'ils avaient créé les jeunesses hitlériennes. C'est les premières choses qui sont faites. Les camps et les jeunesses hitlériennes. Dans la tête d'un jeune, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. À un point tel qu'un monde de 20 ans qui a été formaté avec l'idéologie nazie n'a plus conscience de ses responsabilités. Il peut commettre un crime. Il peut faire sauter 20 personnes avec Daesh, avec tout ça. On l'a vu, on le voit tous les jours, quand on regarde tout ça. Donc, merci pour le travail que vous faites. Vous faites un très beau combat. Ne baissez pas les bras et allez jusqu'au bout des choses. Merci, c'est très très gentil. Merci. 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 Merci.